donc là on prend un h14 aucune idée de la taille que c'est en tout cas ça va nous permettre de pouvoir jouer le rôle de centreur donc là le but quand toujours avec de la lumière s'il te plaît le but c'est de maintenir le disque d'embrayage de le bourrer dedans il faut qu'il reste centré c'est un peu juste quand même mais tant que le disque derrière est centré c'est bon là on peut se dire qu'il est bien maintenant l'autre il va juste tenir avec des vis donc là on va lui remettre ses vis le disque en tout cas d'embrayage il est centré de toute façon après il ya l'arbre de transmission qui va venir donc il va il va recentrer tout le bordel encore maintenant on va remettre les vis dans l'ordre gauche droite merde je suis pas dans le bon truc elles sont là les deux ouais j'ai vu il faut que j'arrive à sortir de cette merde en fait là il faut qu'il soit planté là-dedans c'est pas nickel comme centreur quand même c'est pas grave c'est pas grave c'est d'aller encore un peu comme ça tu prends pas la puteuse non ça justement il faut faire gaffe on ne resserre jamais à la péteuse la puteuse c'est pas grave abime la pièce parce que là on fait qu'on maîtrise le serrage ah la péteuse tu maîtrises pas le serrage tu maîtrises le désserrage parce que du coup tu as l'objectif c'est de désirrer la pièce mais quand tu veux serrer tu sais pas de combien tu sers t'as aucun moyen de savoir que t'es en train de serrer correctement par rapport au fait que quand tu dévises bah la liste elle s'enlève après derrière donc t'as l'objectif Donc c'est vrai, je dis ça, mais c'est pourquoi je fais ça à la main. La main est encore à la pierre, elle va même à la pierre dynamique. Donc en fait, maintenant, on va commencer à ferrer. C'est pas rien de près. C'est sûr que je vous dis, c'est dans le verre, j'ai bien ferré, parce que là, du coup, il va commencer à dérouiller. Et c'est l'objet qu'il se dérouille. Comme ça, après, j'enlève ça, et on pourra rentrer la botte. La continuité, c'est de remettre après le moteur dans la voiture. Donc je vais plus en faire une que les autres se méchire. C'est normal, c'est qu'il m'entendait pousser la forme d'ailleurs du... Des dix qui est en train de se positionner. Je saurais que j'ai bien ferré, à partir du moment, et qu'aucune dix ne bougera après derrière. Quand j'arrivais à l'étourner sans plus en danger, on va voir que ça commence à se dérouiller. Et là, du coup, on me dit que c'est bien bloqué ? Ouais, là, normalement, il doit plus bouger. Là, normalement, je ne dois plus pouvoir... Là, je ne m'en tiens plus. Il a dit qu'il ne peut pas bouger. Donc là, il est bloqué de ouf. J'attends de plus serrer encore un peu. Hop. Voilà, donc là, je fais le serrage final. Donc là, je fais le serrage final. Donc là, il est bloqué de ouf. Normalement, c'est associé à la clé dynamo. Mais vu que moi, je les ai démontées, je sais un petit peu la force que j'avais fait pour les démonter. Non, non. Alors, on ne sert pas comme un bourrin, parce qu'il faut penser à la personne qui va passer derrière. Le but, c'est de ne pas s'agérer les autres après l'année. Donc voilà, là, on est bon. Du coup, on peut prendre ça. Le but ne bouge plus. Donc là, on va venir éponger un petit peu tout. On va retourner la boîte carrément pour vider l'eau. Voilà, là, je viens bien dégraisser l'arbre. Pour que la future butée qui va être dessus, elle glisse bien, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'ils nous ont mis le petit sachet de graisse. C'est pour graisser l'arbre. Pour graisser sa partie-là. Donc en fait, la butée, elle va venir là. Tac. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit pinceau. Donc vas-y, approche-toi. Donc là, on a un petit sachet de graisse. La graisse va servir à... On va la mettre là, comme ça, directement sur l'arbre. Et c'est l'endroit où va venir coulisser en fait la butée. Là, à l'intérieur. Voilà. Le but, c'est que ça... Ça coulisse bien. Je teste. Voilà. Ça coulisse bien. Donc après, on va venir des oreilles là, de la butée, dans le mécanisme qui est fait pour. Voilà. Ça a été beaucoup plus simple avec la butée neuve. Voilà comment c'est censé se passer. Quand je vais en arrière. Donc ça, c'est ce que va faire l'embrayage. Là, le câble d'embrayage, il va tirer là-dessus. Quand on appuie sur la pédale d'embrayage, c'est censé faire ça. Voilà. Rien de plus. Donc ça a l'air de bien glisser. Je vais encore lui mettre une petite fournée. Histoire que... OK. On va nettoyer le plan. Où est-ce qu'il est le WD ? On va venir vite fait nettoyer un tout petit peu le plan de... Le plan de contact. Entre les deux. Voilà. Donc là, il y en a. 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 Comme ça, tout va bien épousé. Il y aura pas de faux contact entre les deux parents mécaniques. Voilà. Pas besoin que ce soit non plus... Complètement propre. Il faut passer de... une petite crasse avec eux quoi. Voilà. 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 OK. C'est de faire rentrer... Un temps. Il faut que je remonte un petit peu. Donc... Il faut que j'y ai. C'est bon. Et il va falloir que tu me files les vis. Laquelle ? Filme-moi les deux du haut. Tiens, celle-là, c'est celle-là. C'est bon. Et bien les rondelles. Celle-là, on ne la remet pas. Quoique, c'est la foirée. Ah ben non, c'est la foirée. Non, on ne la remet pas. Il va falloir soulever un tout petit peu le moteur parce qu'il a bougé. Il faut le soulever un tout petit peu. Là, il m'empêche de venir sur la boîte. Il est où ? Là-bas. Maintenant, on vient les resserrer. Cette vis-là, je ne vais pas la remettre parce que du coup, nous, elle a été foirée et je n'en ai pas de rechange. Donc, je vais rechercher une autre plus tard. Et vu que c'est une vis qui va être assez accessible, on pourra la remettre même une fois que le moteur sera remonté sur la voiture, ça ne sera pas un problème. Et la dernière, elle est ici. La dernière, elle est de ce côté-là. Donc là, on avait tout bien marqué sur un petit carton. On resserre tout bien comme il faut. Euh, bib... Quoi ? Euh, non, c'est quoi ça ? C'est rien. Ah oui, c'est les trucs qui ont... Oui, c'est de grosses vis. C'est bon, tout est bon. Tac. Voilà, on a fait tout le tour de boîte. Voilà, la dernière vis, on va la remonter quand j'aurai une autre vis à dispo. Comment tu sais que c'est bon, là ? Bah, en fait, on entend la butée qui bouge en permanence. Parce qu'en fait, si c'était pas bon, on n'entendrait qu'un clic et après on l'entendrait plus. Elle serait embutée et après j'arriverais pas à la refaire venir, donc on l'entendrait plus. Donc là, on entend qu'elle vient et qu'elle part et qu'elle vient, donc ça veut dire qu'elle est toujours accrochée et qu'elle joue son rôle. Et là, on est sûr que c'est bien emboîté. Ouais, on est sûr que c'est bien emboîté. Tout est bien rentré. Mais à partir du moment où la boîte, elle arrive à rentrer et à s'enquiller, ça veut dire que tout est bon, tout est bien aligné. S'il y a quoi que ce soit qui est mal aligné, on n'arrive même pas à faire rentrer la boîte. Donc là, on a pu la faire rentrer, elle s'est bien positionnée, on a pu tout aligner, donc ça veut dire que tout est bien placé. Tout est bien placé.